L'exercice de ce jour, qui marque l'avant-dernière journée de la tournée présidentielle, a permis aux populations de Sceaux-Avare, de Misreté, de Semekodi, enfin, de partager avec le président de la République les acquis du travail qui a été effectué pendant les cinq dernières années, pendant ce mandat. A partager, communier avec le président de la République sur ce que nous avons compris aujourd'hui, qui est notre renaissance, le moteur et le ferment de tous ces progrès que nous avons connus et des succès que nous avons engrangés. Le président de la République, à l'instar de ce qu'il a fait dans les dernières communes visitées, a sensibilisé et a démontré à nos compatriotes de Semekodi, de Soava, de Misreté, que seule la bonne gouvernance a permis d'obtenir ces résultats, que la démocratie et la promotion des libertés n'ont pas suffi à engranger. Le discours est entré et ancré maintenant dans les cœurs que c'est la bonne gouvernance qui est la clé de notre succès. La sortie de ce jour a permis au président de la République de répliquer à ceux qui ont l'habitude de dénigrer notre démocratie. Il est entendu aujourd'hui, quand on voit l'engouement des populations, quand on voit les ambitions que nos populations suscitent, en invitant le président de la République à poursuivre l'œuvre entamée à l'unanimité, pas une seule commune n'a eu une voix discordante, à conforter le président de la République pour dire que ceux qui bavardent et qui critiquent ou qui dénigrent notre démocratie n'ont rien compris à ce qui se passe au Bénin, ce Bénin qui est connu pour être champion dans le sursaut démocratique, pour surprendre le monde et surprendra encore le monde à l'échéance que nous connaissons, puisque tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de candidature unique, pour que la démocratie soit célébrée et pour que nous puissions débattre ceux de la mouvance et ceux de l'opposition. L'opposition nécessaire, nous puissions débattre dans le cadre d'élections apaisées, dans le cadre d'élections inclusives et dans le cadre d'élections démocratiques où les projets de société vont être confrontés, vont être débattus, mais avec pour boussole principale la bonne gouvernance à laquelle toutes les forces politiques doivent se convertir pour propulser davantage notre pays. Patrice Talon a convaincu en cinq ans que le progrès, le développement sont à notre portée. Il n'y a plus de sphère tabou. Les Béninois ont démontré qu'ils ont pris leur destin en main et que ce qui leur manquait hier, qui leur manquait cruellement et qui relevait de l'hypothétique de l'impossible est aujourd'hui devenu réalité. Le vrai résultat, c'est que les Béninois se sont surpassés, se sont transcendés, ont intégré ce que nous avons appelé la renaissance, ont démontré qu'ils peuvent, avec peu de ressources, beaucoup d'imagination, beaucoup de discipline, vaincre la fatalité du sous-développement, rompre le cycle de la mendicité, de la main tendue et avoir des résultats prodigieux dont l'une des illustrations aujourd'hui a été le succès des emprunts obligataires que notre pays a risqués. Un pays africain, pour la toute première fois, a obtenu des résultats aussi exubérants sur le marché international. Ça fait partie des succès et des acquis du programme d'action du gouvernement.